Voici une tâche sans réponse préformulée, soit une pyramide S-ABC de hauteur SC et dont la base est un triangle isocèle rectangle en C dont l'hypoténuse mesure racine carrée de 72 cm. L'arrête latérale SA mesure 10 cm. Question, que vaut en centimètres cubes le volume de la pyramide? Selon l'énoncé, nous avons toutes ces données là. Ce que nous cherchons, c'est le volume de la pyramide. Ce volume se calcule par un tiers fois l'air de cette base ABC, c'est-à-dire A fois A divisé par deux fois la hauteur petit half de la pyramide. Donc le volume cherché vaut un sixième de A carré fois H. Nous avons donc besoin du nombre A carré et du nombre H. Dans ce triangle rectangle bleu, le théorème de Pythagore donne A au carré plus A au carré est égal à la racine carrée de 72 au carré. Donc 2A au carré est égal à 72, c'est-à-dire A au carré est égal à 36. Nous avons déjà trouvé le A carré. Maintenant le H. Dans ce triangle rectangle A, C, S, le théorème de Pythagore donne A au carré plus H au carré est égal à 10 au carré, donc comme ceci. Et comme A au carré est égal à 36, nous pouvons en déduire que H, c'est la racine carrée de 100 moins 36. Et cette racine carrée, c'est la racine carrée de 64, c'est-à-dire 8. Donc là, nous pouvons remplacer le A carré par 36 et le H par 8. Ça donne alors 48. Donc la réponse finale à la question posée, c'est 48. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.